Antoine Daniel, Premier ministre. Baby did a bad bad thing. Marlène Schiappa, on t'embrasse. Petit message au passage. Voilà. Hollande, Premier ministre. Il y a combien de députés qui soutiennent François Hollande ? Quatre. A tout péter. Il faut combien de députés pour faire une majorité ? 289. Bon courage. Charles de Courson. Ah, vous êtes en train d'imaginer un gouvernement d'union sur la base des personnes qui ont voté la motion de censure de Charles de Courson ? Ça veut dire que vous mettez les Insoumis et le RN dans le même gouvernement ? Partez devant, je vous regarde. Et Timothée Chalamet. Mais c'est vrai ça, Timothée Chalamet, Premier ministre. Ou Marcy sinon. Ou Thomas Pesquet. Alain Chabat. Non mais on essaye de trouver là les gars, on essaye de trouver. Jean-Jacques Goldman. Idriss Elba. Jean-Luc Reichman. Kylian Mbappé bien sûr. Johnny Hallyday. Enfin c'est moche. Non mais nous on essaie de trouver des solutions. Il y a un moment où le pays est fracturé comme jamais. On essaie de trouver un Premier ministre consensuel. Sarko visiblement, ça plaît qu'à lui-même. Qui ? Qui peut créer une majorité à l'Assemblée là ? Antoine Daniel. Antoine Daniel, Premier ministre. On n'a pas demandé ça. Ton micro a un effet de proximité, donc beaucoup de basses et de formants qui ressortent. Baby did a bad bad thing. Baby did a bad bad thing. Baby did a bad bad thing. Putain. Daxit ne sera jamais neutre financièrement. Bah non, parce que déjà c'est vous qui financez, donc... Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous mettez la pression sur l'équipe éditoriale. Ça défend l'indépendance de la presse et l'autonomie financière, mais ça n'hésite pas à foutre la pression. Ah 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 ! Alors Bolloré ? Vous avez tous du Bolloré au fin de vous. Moi je finance Baxit, que si Baxit, je représente mon idéologie. Ok Vincent. Cette phrase est tellement sale. Ah non mais... J'adore parce que là dans le chat, du coup il y a deux messages l'un au-dessus de l'autre. Le premier message c'est, il était ouvert Laurent Lescure. Et le deuxième c'est, je le trouvais imbuvable Lescure, c'était dur à regarder. Bienvenue dans ma vie. 100% des émissions Baxit c'est ça. Mais 100% ! Mais c'est ça la France qu'on aime ! Vincent, qu'est-ce que tu vas faire comme connerie toi si on donne de l'argent ? Moi j'aimerais bien faire un live randonnée pour opérer des traces d'ours. Et sinon je m'engage à écrire s'il y a un palier atteint, une fanfiction en 10 chapitres et les gens choisissent les personnages, donc peut-être qu'ils te choisiront toi comme personnage. Il est à combien ce donation goal là ? Très bas. Je le fais pour le plaisir. Comment on fait ? Tu veux laisser ta place Vincent pour la ministre ? Oui, c'est un ordre Jean ? Non c'est pas un ordre, c'est terrible comme au revoir. Merci beaucoup. Comment t'analyses toi la séquence qui vient de s'ouvrir depuis lundi, qui est un peu lunaire, ses déplacements et tout ? Il dit des choses avec... En fait on peut pas ne pas être d'accord quand il dit d'ici à fin 2024 on va désengorger les urgences. Qui n'est pas d'accord avec ça en fait ? Qui va dire, ah là, quelle horrible mesure ? Et le soleil c'est mieux que la pluie aussi. Son summum, son spécial, libérons les énergies. En termes d'énergie c'est quand même assez rigolo que la CGT coupe le courant à chaque fois qu'il est dans un endroit. Il y a un petit bruit qui court, c'est qu'il y a un personnage qu'on connaît tous dans la vie publique qui rêverait d'être Premier ministre, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour. Vous voulez nous faire faire des cauchemars ? Je sais pas si t'as remarqué, mais en fait chaque semaine la prod me rajoute une bouteille d'eau en plus. Il y en a genre neuf. J'étais tenté de t'en piquer une tout à l'heure. Non mais tu peux autant que tu veux, parce que je sais pas, chaque semaine il y en a plus. Peut-être que t'en as besoin, je sais pas. D'ailleurs on s'était fait engueulé par Barbara Pompili l'année dernière quand on était venu parce qu'on buvait dans des bouteilles en plastique, on n'a pas changé, oh non. Je vous demande d'accueillir la députée de la Somme, Barbara Pompili. Ils m'ont proposé une bouteille en plastique, je leur ai dit vous me la refaites. Ils ont fait ça, ouais, ouais, non, mais l'année dernière vous étiez venu. Très bien, vous avez quand même dégoblé en carton, c'est déjà mieux. Je ne pense pas à sa place, je ne sais pas s'il a une vision politique, en tout cas il ne l'exprime pas. Bon, moi en tout cas, ma position c'est qu'il n'en a absolument pas. C'est ta parole à toi, Malek. C'est ma parole à moi et je l'assume, elle n'engage que moi et je condamne les violences, je le précise. C'est mieux que le serveur Minecraft d'Emmanuel Macron. On l'avait visité le serveur Minecraft en live ? Il y avait Nemo qui se baladait sur le serveur, on pouvait lui parler. Je me rappelle. Quand tu rentrais dans la mairie sur Minecraft, si tu parlais à un PNJ qui était derrière un bureau, il te demandait, es-tu inscrit sur la liste électorale, clique ici pour vérifier. Ça aurait été vraiment cool si la secrétaire d'État déléguée à la Citoyenneté aurait fait un vrai travail d'inscription sur la liste électorale. Marlène Schiappa, on t'embrasse. Ok, donc là ce soir tu... D'accord, non, non. Je suis en forme, je suis désolé. Moi je suis là pour dire qu'il y a des trucs bien qui sont faits. Mais c'est bien, c'est bien. Mais ça aurait été mieux aussi. Du coup ? C'est mieux que le fond Marianne. Je sais que les gens dans le chat, ils ont tous... Désolé. T'étais parti pour régler des comptes. T'as pas dit Malek ? C'est un vrai problème, c'est que... Donc là j'ai repris le sport avec un coach depuis trois semaines et qui m'a dit « Malek, ça va libérer des énergies. » Et là voilà, donc j'ai fait une grosse séance ce matin. Je le salue Alex. C'est pour ça. Et là je suis... Ah t'es brouillant là. Ah je suis brouillant mec. Bon ok. Eh bah écoute, ça fait tant que ça fait plaisir quand t'es brouillant. Merci Maxite de maquiller. Je crois que le chat adore quand t'es brouillant aussi. Violence légitime. Ouais voilà c'est ça. Les policiers ont le droit de vous casser la gueule, c'est la sociologie qui le dit. C'est écrit dans la sociologie. C'est ça la sociologie. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la sociologie, c'est une pseudo-science qui sert à légitimer les violences policières. Source. Ah bah source c'est la sociologie. Je t'ai dit c'est écrit dans la sociologie. La sociologie elle dit « La police elle peut taper. » Parce qu'elle est légitime. Ah non les sociologues c'est ça. C'est des gens ils observent la société comme ça. De haut. Ils regardent la société puis à la fin ils en tirent des conclusions. Comme par exemple « La police c'est légitime. » Peut taper. Manuel Valls il disait « La sociologie ça sert à excuser la délinquance. » Donc voilà. Donc pareil les sociologues ils regardent les délinquants et ils les excusent. Comme ça de loin ils font « Tu es pardonné. » C'est un peu christique je sais. Donc c'est ça. Le sociologue il va voir le délinquant et il lui dit « Tu es pardonné. » Et il va voir le policier et il lui fait « Tu es légitime. » Allez un parto la balle au centre. Faites-vous des bisous. Faites société ensemble. Durkheim doit se retourner dans sa tombe. Il est mort Durkheim ? Ça va, ça va, ça va. Elle se défend bien Manon Aubry. Elle pose sur la table Comment on peut les aider ? Quel écolos on pourrait mettre en tête de liste européenne ? J'adore tiens, j'adore. J'essaye de voir la négociation. Je vois juste que dans le chat là il n'y a personne qui veut négocier. Bravo. Bravo. Bravo la culture du compromis. Bravo l'union de la Groupe. Yannick est bien parti pour devenir sénateur de Paris. Bon bah pas Yannick alors. Pourquoi Rousseau ? Pourquoi vous voulez foutre Sandrine Rousseau ? Elle est députée. Pourquoi pas Tondelier ? Non mais Tondelier elle a vocation à devenir candidate unique de la gauche en 2027. Calmez-vous. Chloé Riedel ? Non, Chloé Riedel elle a vocation à être la candidate unique de l'union de la gauche en 2027. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je dis des conneries comme ça c'est pour que vous clippiez et que vous leur envoyez. Grégory Doucet. Mais Grégory Doucet il est maire de Lyon. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous voulez retirer des mandats aux gens ? Laissez nos maires tranquilles. Non mais c'est vrai pourquoi vous voulez retirer des mandats aux gens ? Ah ouais donc en fait vous aimez bien le cumul des mandats je vois. Super. Super. On a dit pas les maires ouais voilà on a dit pas les mamans toi t'as pas de mandat Jean moi vous voulez me catapulter tête de liste d'une union impossible de la gauche pour les européennes je suis un fédéraliste pragmatique c'est à dire je suis pour une europe fédérale mais je pense que les états doivent pouvoir désobéir s'ils le souhaitent je suis pour le respect des règles communes de marché mais la possibilité pour les états qui le veulent de subventionner qui y veulent quand ils veulent Ouais c'est bon Eh je mets tout le monde d'accord il n'y a pas d'union impossible si on les enferme dans une pièce trop chauffée non mais si on les enferme dans une pièce trop chauffée ils vont se mettre à baiser c'est pas ce qu'on veut enfin encore que mais non non mais non 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 mais c'est enfin Giscard nous a laissé Vulcania Mitterrand nous a laissé le musée du Louvre Chirac nous a laissé le musée du Quai Branly Sarkozy nous a laissé le Grand Paris Hollande nous a laissé la fondation la France s'engage Macron peut nous laisser Le Front National Travailleur Voilà justement Donc Manon Aubry elle a l'air de se présenter en mode discutons ce qui du coup est smart d'un point de vue tactique parce qu'elle place les écolos dans la position de ceux qui refusent parce que maintenant qu'est-ce qu'ils font les commentateurs politiques avec des suites jaunes sur les plateaux sur Twitch et bah ils se tournent vers Marine Tordi ils font pas la France insoumise regardez vers l'esprit C'est Usul qui a sauvé la gauche Ah mais ça toujours c'est une enquête assez passionnante qui parle du projet de film plush un homme d'affaires obscurs et une pléiade de vedettes Kev Adams en tête qui ont tenté de vendre des milliers d'ours en NFT on peut les voir là ils sont horribles pour financer un film d'animation en gros Tu reprécises les NFT pour ceux qui nous regardent Alors C'est juste pour te faire chier Voilà Donc ce soir j'avais une crypto envie de faire un petit crypto point on va dire sur un sujet et me crypto demander est-ce que les influenceurs et les NFT d'influenceurs bah en gros ça donne quoi et avant que vous répondiez dans le chat ou quoi que ce soit je préchote disant Furt Talley Crampeté Apagnant Coifoubet tout ça vous m'aurez jamais là-dessus je suis prêt j'ai passé un week-end avec des streamers je suis prêt Vous vous rappelez bien de ce moment Dimangène où Fanta donc youtubeur à l'ancienne comme on dit a profité d'un live d'Inokstag et donc du public très jeune d'Inokstag il faut le dire pour faire de la pub pour VV une espèce de service de spéculation sur l'NFT petit message au passage Ah bon je suis parti d'instant t'avais pas un truc à nous annoncer Non mais Si 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 vas-y profites-en C'est sûr Ouais vas-y Ok bah alors alors bon ne vous inquiétez pas En fait bah je revends un t-shirt si En fait prix d'achat voilà n'hésitez pas je reste disponible en DM c'est urgent voilà merci beaucoup bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501